Bonjour à tous. Je vais demander à Maxime de venir. Voilà. Et donc, Mathieu, si tu peux... Voilà. Donc nous allons vous présenter un résumé du rapport que vous avez trouvé à l'entrée, ou que vous pourrez récupérer ensuite. Tout ceci en un peu moins d'une heure. Donc forcément, on ne pourra pas aborder tous les sujets. Mais on espère pouvoir vous transmettre la substantifique moelle de nos conclusions et de nos recommandations. Donc la présentation va se dérouler de la façon suivante. Je vais partager avec vous les principaux constats et également notre vision prospective à 2025. Puis Maxime vous parlera du référentiel environnemental du numérique, ainsi que de quelques leviers que nous avons identifiés pouvant permettre au sein des entreprises ou d'organisations de mettre en place des pratiques de sobriété numérique. Puis je reviendrai vous parler des pays en développement. Et enfin, nous passerons aux conclusions. Sans doute, d'ici là, on nous aura dit que nous sommes en retard. Je voudrais vous dire en quelques minutes pourquoi nous avons choisi d'aborder ce sujet. En fait, j'ai rencontré Jean-Marc fin 2016. Nous avons traîné nos guêtres sur les mêmes bancs d'une même école. Mais fin 2016, donc c'était à peu près un an après la COP21, et le shift venait de réaliser une analyse extrêmement intéressante, consistant à dire finalement, si on veut être à peu près en position de respecter les deux degrés, donc il faut avoir un bilan net de gaz à effet de serre environ à peu près nul vers le milieu du siècle. Tout ça peut être débattu, mais c'est l'ordre de grandeur. Et si c'est le cas, compte tenu du niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 50 gigatonnes par an, quel est l'effort qu'il faut réaliser pour arriver à cet objectif ? Et en fait, la réponse est à la fois simple et terrifiante, puisque si nous commencions cette année, en 2018, l'effort serait d'à peu près 5% par an, ce qui est déjà considérable. tous ceux qui participent à la gestion de l'entreprise savent que faire un effort régulier de 5% sur plusieurs années, ça demande beaucoup d'engagement. Et si jamais nous choisissons de ne commencer qu'en 2025, l'effort sera de 10% par an, ce qui est absolument impossible et illusoire. Ensuite, à partir de ce constat, nous étions également tous les deux frappés par le fait que tout devenait numérique. Et ce que je dis pour 2016 est encore plus vrai en 2018, puisque, comme vous l'avez indiqué, la Caisse des dépôts, comme beaucoup d'entreprises, fait sa transition numérique. Et donc, c'est devenu un enjeu central, à la fois pour les entreprises, mais c'est aussi quelque chose, je dirais, qui irrigue le quotidien, qui irrigue le quotidien de chacun d'entre nous. Alors, juste quelques éléments qui expliquent, finalement, cette omniprésence du numérique. Le premier, c'est qu'il y a une opinion largement répandue qui consiste à dire que le numérique permettra soit de doper la croissance, soit de revenir à la croissance. Et donc, évidemment, ça représente un enjeu économique et social très important pour les entreprises et pour les gouvernements. Si l'on se place du point de vue des pays en développement, c'est clairement une opportunité de gagner du temps et de rejoindre la troisième ou quatrième révolution industrielle. Et donc, c'est également un enjeu très important pour eux, à tel point qu'en 2016, la Banque mondiale a intitulé son rapport annuel les dividendes numériques. Et donc, c'est un élément de focalisation de tous les gouvernements aujourd'hui dans le monde. C'est également un phénomène sociétal et donc, certains praticiens ont abouti à la conclusion qu'aujourd'hui, nous assistons peut-être à une mutation de l'espèce humaine. Et nous, et c'est d'autant plus vrai que nous sommes jeunes, donc plutôt, je dirais, les enfants ou les petits-enfants de ceux qui sont dans la salle, ressentent, en fait, les objets numériques plus ou moins comme une partie intégrante d'eux-mêmes. Et donc, ça explique, en fait, pourquoi il est si difficile de se restreindre sur l'usage de ces objets numériques. Enfin, ça n'aura échappé à personne, le pouvoir financier des grands acteurs du numérique augmente tous les ans. On a parlé récemment d'Apple, dont la capitalisation avait dépassé 1 000 milliards de dollars. Alors, effectivement, j'ai regardé il y a deux jours. Aujourd'hui, c'est 1 100 milliards. Puis, on a parlé d'Amazon, qui récemment a passé le cap des 1 000 milliards. Google et Microsoft ne sont pas très loin, 800 et 900. Et je dirais que, dans une certaine mesure, ça, c'est la face émergée de l'iceberg, puisque ces GAFAM ont des concurrents chinois, dont la capitalisation est moins impressionnante, mais ils ne sont pas non plus issus du même système économique et industriel, mais dont les spécialistes disent que leurs services sont largement au niveau, sinon supérieur à ceux des GAFAM. Et donc, aujourd'hui, la capitalisation des acteurs du numérique représente plus de la moitié du PIB européen, ce qui est considérable et montre qu'il est sans doute difficile, même au niveau d'un État, de vouloir renverser ou influer sur le cours des choses face à cette puissance financière. Troisième point qui nous a frappés, nous avons constaté que les avis sur les relations du numérique et de l'environnement étaient très tranchés. Deux écoles, une école qui dit, finalement, tout va bien parce que plus on investit dans le numérique et plus cette transition numérique va permettre d'économiser, de rendre les secteurs numérisés plus sobres et moins gourmands en énergie et moins émetteurs en gaz à effet de serre. Et puis, une autre école qui dit, non, ce que vous venez de dire est peut-être vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la croissance des besoins énergétiques du numérique est totalement déraisonnable. Donc, le croisement de ces deux perspectives, totalement opposées, combinées au constat que je vous ai exposé juste un peu plus tôt, nous a lancé sur ce projet. Voilà. Et sur lequel nous nous sommes donnés trois objectifs. Le premier objectif était de clarifier quantitativement les impacts. Donc, de sortir, finalement, d'une approche basée sur des opinions et d'arriver à une approche basée sur des faits et sur des études scientifiques. Le deuxième objectif, car nous supposions que le constat serait peut-être plutôt du côté négatif que du côté positif, était d'identifier des facteurs de croissance, de consommation énergétique, mais aussi des leviers permettant d'agir sur cette consommation énergétique et de la rendre plus raisonnable. Et enfin, troisième objectif, de partir de cet ensemble de considérations pour mener un certain nombre d'actions, de communications, donc celle-ci aujourd'hui en fait partie, et d'explications et de lobbying auprès d'un certain nombre d'acteurs français, européens, voire même internationaux. Donc, pour cela, comme Mathieu l'a dit, nous avons formé un groupe de travail dont certains des membres sont d'ailleurs présents aujourd'hui, et je voudrais les inviter à se lever à l'énoncé de leur nom, si, si, Françoise, si, si, de façon à ce que, pendant la pause, vous puissiez aussi les interpeller si jamais des éléments du rapport vous semblent appeler des explications complémentaires. Donc, nous commencerons donc par Françoise Berthoud, qui nous vient de Grenoble, et donc qui a dû se lever très tôt ce matin, Philippe Biwix, qui n'est pas là aujourd'hui, Pierre Fabre non plus, Alain Ducasse est en Afrique, Daniel Kaplan n'est pas là, Laurent Leffert, Marc Vautier est ici, Samouli, je ne l'ai pas vu, mais il est peut-être là, non, il n'est pas là, Alexandre Monin, il est en interview, mais je vous certifie qu'il est là, Xavier Verne est ici, Maxime, évidemment, est là, et Zénep, dont Mathieu a parlé, effectivement, est là, je ne vais pas dire revenu de congé de maternité, mais en interruption de congé de maternité, qui, je précise, a commencé quasiment après la fin des travaux du groupe de travail, donc elle a été une contributrice éminente. Deux, trois autres choses sur ce slide, dont je voudrais vous parler, nous avons bénéficié aussi également, donc, de la contribution d'un certain nombre de shifters, donc, je crois que Mathieu en a expliqué le principe, non, c'est une communauté de sympathisants du shift, à peu près une centaine de personnes, et que nous sollicitons honteusement, je dirais, et gratuitement, à chaque fois qu'il y a des investigations un peu précises à mener, notamment la lecture de documents, des traductions, etc. Donc, je parlais de documents, nous avons compulsé environ 170 études, le plus possible venant d'articles universitaires, et toutes rédigées entre 2014 et 2018. Pourquoi cette dernière exigence ? Parce que, ça ne vous aura pas échappé, la technologie numérique évolue tellement vite, que des ordres de grandeur, ou des ratios qui sont valables, une année donnée, ne le sont plus du tout, cinq ans plus tard. Et donc, quatre ans, c'est vraiment la fenêtre de tir maximum, que l'on doit avoir, pour tirer des informations utilisables. Enfin, dernier point, quand nous allons parler de numérique, nous entendons la définition que vous voyez projetée. Donc, c'est une définition assez extensive du numérique. Donc, en gros, ce sont tous les objets communiquants et ou qui traitent de l'information. Nous n'avons pas intégré dans ce périmètre, ni les modules de communication intégrés dans les automobiles, et il pourrait y en avoir beaucoup rapidement, ni ce qui fait plus partie des automatismes industriels. Ça fait longtemps qu'on parle de machines numériques, etc. Donc, nous ne les avons pas pris en compte explicitement. Je voudrais vous présenter, donc, en une minute, les principaux constats que nous allons dérouler, en fait, dans cette présentation. Le premier, c'est que il est clair aujourd'hui que la tendance actuelle de surconsommation numérique n'est pas soutenable. Donc, il ne faut pas se méprendre sur le sens de la phrase. Nous ne disons pas que le numérique n'est pas soutenable. Nous disons que la surconsommation numérique n'est pas soutenable. Et nous essaierons de définir ce que nous voulons dire par là dans le déroulé de la présentation. Le deuxième point, et c'est quelque chose que nous ne souhaitions pas forcément au départ, c'est que l'intensité énergétique de l'industrie numérique augmente. Et il faut savoir que c'est totalement un contre-courant de l'ensemble du secteur économique. Donc, c'est interpellant. Le troisième point, et celui-là peut être débattu et n'était pas au centre de l'étude, mais nous avons passé quand même un petit peu de temps, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait surconsommation numérique, essentiellement depuis 2013, dans les pays développés, on n'observe pas d'impact ni sur la productivité ni sur la croissance. Alors, certains diront oui, mais c'est parce qu'on n'a pas encore suffisamment numérisé. Peut-être. Le quatrième point, c'est qu'il faut vraiment, en général, c'est le cas de le dire, se méfier des raisonnements généraux et des constats généraux. Et c'est encore plus vrai dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui. La surconsommation numérique est le fait des pays développés, voire très développés. Et il n'y a pas du tout la même situation dans les pays en développement, même si la maîtrise de la transition numérique est un véritable enjeu. Enfin, la bonne nouvelle, parce que les quatre premiers points sont peut-être un petit peu déprimants, c'est qu'il est tout à fait possible de continuer la transition numérique tout en la gardant plus sobre et à ce moment-là d'arriver à un scénario proche de la soutenabilité. Donc, je vais maintenant vous partager un certain nombre de conclusions que nous avons tirées d'une étude de l'évolution de la consommation énergétique du numérique depuis 2013. Et nous avons fait un exercice prospective qui se termine en 2025. 2025, ça n'a pas l'air d'être très long, mais compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, c'est à peu près le maximum que l'on peut faire avec des hypothèses que l'on a une chance de vérifier. Alors, je vais dans deux minutes vous présenter des courbes. Je voulais vous indiquer qu'est-ce qui a présidé à l'élaboration de ces courbes parce que, finalement, c'est ça qui est important. Donc, la modélisation que nous avons adoptée pour la consommation énergétique du numérique s'appuie sur l'ensemble des variables et des paramètres qui sont listés en orange. Et, sur la droite, vous voyez des flèches qui indiquent la tendance. Alors, une flèche quasi-verticale, c'est une croissance très forte. Une flèche presque horizontale, c'est une croissance mais relativement faible. Et puis, également, vous voyez des chiffres qui sont, en fait, les ordres de grandeur des scénarios et les scénarios varient autour de ces paramètres nominaux. Donc, par exemple, je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer. Pour la production d'équipements, nous savons combien d'équipements sont livrés tous les ans jusqu'en 2017. Bon, ensuite, qu'est-ce qui va décider du niveau de production de ces équipements ? C'est, premièrement, le fait qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, n'en ont pas et qui vont en avoir. Donc, essentiellement, dans les pays en développement. Par exemple, si on pense au smartphone, mais c'est relativement négligeable par rapport à un deuxième facteur qui est à quelle fréquence choisit-on de renouveler les équipements que nous avons déjà ? Donc, ça, c'est un paramètre très important. Un autre paramètre que je n'ai pas mis là, c'est combien d'équipements de périphériques numériques avons-nous ? C'est clair que si aujourd'hui nous en avons cinq et que dans trois ans nous en avons dix, eh bien, il aura fallu produire les cinq supplémentaires. Je vais passer à la slide suivante pour arriver sur les résultats. Vous voyez donc plusieurs couleurs. Chacune de ces couleurs correspond à un scénario. le scénario qui s'appelle Expected Updated, en gros, c'est un scénario qui est un petit peu le prolongement de la tendance observée jusqu'en 2015 et, en fait, c'est un scénario que nous avons mis à jour mais qui avait été créé par deux universitaires, André et Enders, en 2015. le scénario en bleu, c'est un scénario où la croissance du trafic s'avère plus forte et, en fait, de facto, la croissance du trafic depuis 2015 est plus forte qu'avant, mais également un scénario où les gains d'efficacité énergétique unitaires des équipements, que ce soit les terminaux ou que ce soit les équipements dans les data centers ou les réseaux, donc, que ce gain d'efficacité énergétique soit plus fort que par le passé. La troisième courbe, c'est une variante du deuxième scénario avec encore un peu plus de croissance, mais cette fois-ci un pic des gains d'efficacité énergétique en 2020. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gains après 2020, ça veut simplement dire que les gains unitaires sont plus faibles après 2020 qu'avant. Pourquoi 2020 ? Parce que, et c'est même reconnu par ceux qui sont les plus optimistes qui ont regardé ces sujets, notamment dans les data centers, eh bien, une fois que les data centers auront été le plus performant possible, ils ne pourront pas aller de plus. Ça a l'air d'être une lapalisade, mais ce qui se passe, c'est quand même qu'aujourd'hui, les data centers les plus efficaces, ce sont les plus gros. Ceux qui sont les plus gros captent une proportion toujours plus grande des usages et des volumes de données. Et effectivement, lorsqu'il faut 5% d'énergie en plus à l'énergie nécessaire pour les équipements pour climatiser un data center, on ne pourra guère descendre en dessous. En tout cas, on ne pourra pas passer à un rapport inférieur à 1. Et donc, il y a de réelles inquiétudes, en fait, sur la capacité à continuer ces gains d'efficacité énergétique dans certains domaines. Et le quatrième scénario, c'est le scénario de sobriété, alors qu'il ne veut pas du tout dire que l'on se serre la ceinture et qu'on ne consomme plus du tout de numérique. Non, c'est un scénario où la croissance du trafic issue des usages est supérieure à 15% par an. Donc, c'est très considérable. Et c'est un scénario où tous les gens dans le monde qui n'ont pas encore aujourd'hui de smartphone, par exemple, en ont un quasiment en 2025. Donc, c'est loin d'être la rigueur telle que le nom pourrait peut-être le présager. Donc, une remarque, vous voyez pour avoir une idée de ce que ces chiffres représentent, gardez en tête qu'en gros, la consommation d'électricité dans le monde en 2017, c'est à peu près 20 000 TWh, 20 à 21 000. Donc, vous voyez que cette proportion peut rapidement monter à 25% dans les scénarios les pires. et l'autre point qui est tout à fait intéressant, c'est de voir qu'en gros, sauf dans le scénario sobriété, entre 2013 et 2025, la consommation énergétique sera multipliée par 3. Et, si vous vous souvenez, je suis passé vite, en introduction, il y avait une citation d'une étude qui disait pour déjà arriver à limiter la consommation énergétique du numérique à un doublement dans la décennie qui vient, ce sera déjà très, très compliqué. Et, effectivement, la tendance naturelle est plutôt un triplement qu'un doublement. Là, une autre façon de voir la situation, c'est de rapporter cette consommation énergétique numérique à la consommation énergétique finale, totale. Donc, ce que vous voyez, les couleurs sont les mêmes que sur le schéma précédent, ce que vous voyez, c'est que 2020 peut être un point de bascule. On va clairement qu'en gros, si rien ne se passe en termes de changement dans la façon de regarder le numérique et de retrouver une maîtrise de nos usages, quelque part, la tendance sera à une croissance irraisonnable de la part d'énergie consacrée au numérique. On voit qu'on peut arriver à 5%. C'est juste énorme compte tenu de ce qu'il y a derrière le numérique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'on voit quand même que le scénario sobriété permet de rester à peu près au même niveau après 2020. Le revers de la médaille, c'est bien évidemment si on ne s'engage pas dans ce scénario de sobriété, la même chose se passe sur les émissions de gaz à effet de serre que sur l'énergie et c'est même pire puisqu'on peut, en étant optimiste, penser que le volume global des émissions de gaz à effet de serre aura diminué entre 2020 et 2025. Et donc, si la consommation énergétique du numérique continue à augmenter, ce ratio d'émissions va augmenter encore plus. Et donc, pour vous donner une idée, 8%, ça correspond au taux d'émission du secteur automobile aujourd'hui. Oui. Donc, c'est juste d'une part contre-intuitif et quelque part aberrant. Alors, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que nous avons une telle croissance ? Pour ça, on peut regarder la façon dont cette énergie est consommée. Ce que vous voyez sur ce schéma, donc, c'est sur la partie gauche, tout ce qui est indiqué en P veut dire production. Donc, ça, c'est l'énergie consommée respectivement par la production des smartphones, des ordinateurs, des télévisions et des équipements dont on se sert dans les réseaux et les data centers. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette phase de production représente 45% de l'énergie. ça, c'est un point qui est en général, qui est souvent n'est pas évoqué dans un certain nombre d'études ou de considérations et ce ratio de quasiment 50% lui aussi est contre-intuitif parce que quand on regarde nos smartphones, on ne peut pas imaginer qu'ils aient consommé autant qu'ils l'ont fait et Maxime vous donnera tout à l'heure des chiffres qui vous permettront de réaliser de quoi je suis en train de parler. La deuxième conclusion, c'est que la partie terminale et périphérique représente 60% de la consommation. Donc, dans la presse, on voit souvent des articles sur les data centers qui ne sont pas vertueux, etc. C'est peut-être vrai, mais le facteur principal d'inflation, c'est le nombre de périphériques et également la sophistication grandissante de ces périphériques qui va de pair avec une consommation énergétique unitaire croissante. Et, manque de chance, eh bien, nous nous apprêtons à avoir toujours plus de terminaux. Alors, je pourrais vous dire 25 milliards d'objets connectés en 2030, 50 à 100 milliards en 2050. Bon, 2050, personne n'en sait rien. Par contre, il y a des prévisions sur un horizon plus proche qui montrent qu'il y a un véritable décollage en fait des équipements connectés, soit dans les maisons, soit des équipements personnels. et évidemment, c'est vu comme un relais de croissance par un certain nombre d'offreurs et donc, il y a une promotion extrêmement prégnante de ces objets. Et comme ils sont tous plus petits les uns que les autres, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure sur le smartphone est encore plus vrai. Sauf que nous avons aujourd'hui à peu près, ou nous aurons bientôt à peu près 5 milliards de smartphones dans le monde. nous apprêtons à avoir 5-6 ans plus tard 20-25 000 objets connectés. Oui. Oui, pardon. Milliard, milliard. Oui, c'était... Je rêvais tout haut, pardon. Suivant. Alors, oui, je vous le disais tout à l'heure, soyons attentifs à ne pas faire de généralisation hâtive. La surconsommation dont je parle est tout à fait localisée. Vous avez donc deux tableaux. Le premier vous dit quel est le nombre d'équipements numériques connectés par personne selon les différentes régions du monde et la façon dont on s'attend à ce que ce ratio évolue jusqu'en 2021. et vous voyez que là où il y a déjà le plus d'équipements par personne, c'est l'Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis, mais c'est aussi là où le taux de croissance va être le plus fort. Et puis, l'Europe occidentale, c'est pas très loin. Donc, non seulement aujourd'hui, cette surconsommation est très polarisée, mais la polarisation est en train d'augmenter. Le deuxième point, c'est les conséquences de cette surconsommation quand on rapporte finalement les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par l'usage du numérique par habitant. Et donc là, vous voyez que les États-Unis sont nettement gagnants avec un peu plus d'une tonne de gaz à effet de serre occasionnés donc par l'usage et l'achat d'équipements numériques en 2016. Donc évidemment, en 2018, ça serait encore pire et en 2020 également. Et vous voyez donc le ratio, si vous... Alors vous me direz, oui, mais ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Oui, c'est pas faux. Mais la moyenne, quand même, si on rapporte le ratio d'émissions de gaz à effet de serre par habitant global aux États-Unis au ratio mondial, le rapport est à peu près de 1 à 3, ce qui est déjà énorme. Là, il est de 1 à 5. Donc on voit bien à quel point ce phénomène de surconsommation est intense, même par rapport à des habitudes de consommation américaine décalées par rapport au reste du monde. Voilà, donc j'en ai fini donc de la présentation très rapide de ces résultats prospectifs. je vais donc passer la parole à Maxime qui va vous parler du référentiel environnemental du numérique. Bonjour à tous, je me présente, du coup je suis Maxime Effouillet, chargé de projet à The Shift Project et du coup j'ai suivi en fait j'ai assisté Hug dans la gestion et la production des livrables tout au long de ce projet depuis un an et demi. donc moi je vais vous présenter les deux des livrables principaux qu'on a produits pendant ce travail pendant un an et demi. Le premier étant donc comme l'a annoncé Hug le référentiel environnemental du numérique. Donc l'idée ça va être de décrire l'empreinte environnementale du numérique et sur le slide juste après on va commencer à, enfin je vais vous présenter en fait l'objectif du REN pour référentiel environnemental du numérique. Pourquoi on l'a créé ? C'est parti d'un constat c'est-à-dire qu'il est nécessaire de pouvoir avoir accès en fait à une base de données des données qui soient vérifiées des données qui soient fiables et le plus étayées possible sur cet impact environnemental du numérique. C'est une conclusion que tous les acteurs des transitions énergétiques et numériques c'est une conclusion à laquelle tous ces acteurs sont arrivés qui a été notamment réitérée dans le livre blanc qui a été publié cette année par l'IDRI la FING le VVF et GreenIT voilà c'est le problème identifié pour traiter le problème c'est-à-dire qu'avant de traiter la question il faut pouvoir la poser correctement et du coup le REN a priori c'est l'embryon d'une telle base de données donc notre ambition c'est de construire quelque chose qui puisse ensuite être étayé repris par les acteurs pour en faire quelque chose de vraiment utilisable opérationnellement. donc pour présenter le périmètre de notre référentiel parce qu'on l'a dit c'est un embryon donc il y a des limites au début donc la validité des résultats c'est-à-dire dans quelles limites ils sont voilà c'est-à-dire dans quelles limites ils sont valables donc c'est un référentiel qui est non exhaustif mais qui a été construit de manière pertinente le but ça n'a pas été de décrire l'entièreté de l'environnement de l'environnement numérique ça n'a pas été de décrire tous les impacts environnementaux ça a été de créer une première vision représentative de l'écosystème numérique et de son lien avec les ressources énergétiques et naturelles ensuite c'est basé donc comme l'a dit Huck sur de nombreuses études notamment universitaires qui ont toutes leurs incertitudes explicitées mais qui ont aussi des divergences méthodologiques qui sont importantes puisque en plus de l'absence d'une base de données standardisée dans ces questions on a aussi une absence de standardisation des méthodologies qui est une problématique qui est très connue dans toutes les problématiques liées à l'environnement donc absence de standardisation des méthodologies ça crée une diversité de viabilité des résultats et donc des incertitudes supplémentaires ensuite donc pour traiter en fait ces deux problèmes et pouvoir quand même construire quelque chose de représentatif les résultats qui sont présentés dans le rapport et dans ce tableur qui a été publié en ligne sur le site du Shift le lien étant dans les sources du rapport en libre accès donc tous ces chiffres sont à lire comme des ordres de grandeur et des moyennes c'est pas des chiffres exacts c'est des chiffres pour poser une première matérialité en fait sur ces questions la deuxième limite en fait c'est la caractérisation numérique c'est à dire comment est-ce qu'on a caractérisé notre objet puisqu'on a dit qu'on ne le faisait pas de manière exhaustive du coup on l'a caractérisé au travers de deux composantes les équipements et ce qu'on a appelé les actions numériques qui sont en fait l'utilisation des équipements et du coup on va voir ça plus en détail juste après mais du coup le REN s'adresse à un premier tableau de la question qu'il va falloir poser et ça donne un socle pour essayer de construire en fait les outils qui vont pouvoir répondre à ces questions donc je vais commencer par la première composante donc l'impact des équipements numériques ça se divise en deux phases parce que donc on a bien essayé de prendre le cycle de vie en compte on n'a pas pris la phase de fin de vie s'expliquait plus précisément dans le rapport pour des questions de fiabilité des données donc on a décidé de se concentrer sur la phase de production et la phase d'utilisation là où on avait des données qui étaient viables pour commencer donc à construire quelque chose voilà donc ça c'est le rendu du livrable sur la phase de production pour les équipements pour l'organisation du tableau donc on a les équipements en haut on a pris l'ordinateur portable le smartphone un serveur pour représenter le centre de données et la télé connectée dans les impacts on a un impact énergétique et un impact gaz à effet de serre on a pris l'énergie primaire ici pour représenter au mieux la consommation d'énergie qui est associée à la production de ces équipements et ensuite on a les impacts métaux et tout en bas le volume de terre ces métaux ils ont été choisis de manière à représenter le mieux possible la pression que peut la pression que peut exercer en fait l'industrie numérique l'écosystème numérique sur des ressources naturelles qui sont géopolitiquement et au niveau de la ressource pure qui soulèvent en fait des questions des questions de viabilité sur le long terme c'est ce qu'on appelle en fait les métaux critiques les matériaux miniers critiques donc voilà et donc on a caractérisé un certain nombre de métaux donc évidemment ça ne couvre pas du tout l'entièreté des métaux ça a été choisi de manière pertinente au vu des enjeux que ça touchait et du coup on a aussi eu le volume de terre qui est un indicateur qu'on a rajouté après la présentation du rapport intermédiaire pour essayer de quantifier en fait la matérialité l'impact sur un écosystème c'est à dire extraire des métaux c'est pas simplement 5 grammes de métal en fait c'est 5 grammes de métal plus la terre qu'il a fallu déplacer et donc l'impact de l'activité minière en elle-même ensuite du coup je vais me concentrer sur un exemple là le smartphone pour montrer un peu ce qu'on a ce qu'on peut ressortir de ces données et comment on peut les utiliser donc voilà le smartphone bon c'est ça donc ça pèse à peu près 140 grammes et on a vu qu'il fallait qu'il fallait donc 61 pardon désolé 717 mégajoules d'énergie primaire pour le produire si on se rapporte à une ACV qui a été produite par l'ADEME sur une voiture selon cet ACV il faut 85 gigajoules pour produire une voiture de 140 kg pour les comparer en rapportant du coup l'énergie qu'il faut pour produire l'objet à son poids on se rend compte qu'il faut 80 fois plus d'énergie pour produire un smartphone rapporté donc au gramme de smartphone que pour produire une voiture et en fait c'est ça l'effet de la miniaturisation ce qu'on appelle miniaturiser les composants électroniques miniaturiser les équipements numériques ce sont des petits équipements mais qui concentrent énormément d'énergie à l'intérieur pour la production déjà donc avant même de l'allumer la première fois le deuxième ordre de grandeur donc c'est les consommations de CO2 je l'ai comparé à deux moyens de transport parce que c'est des moyens qui parlent bien donc c'est produire un smartphone toujours avant de l'allumer donc la première fois c'est 30 trajets Paris-Bordeaux en train en France donc avec notre TGV et notre électricité décarbonée mais c'est quand même 30 trajets Paris-Bordeaux c'est à dire que quand on achète le smartphone avant d'ouvrir la boîte juste en considérant l'appareil on a déjà 30 trajets Paris-Bordeaux dedans ou 400 kilomètres de voitures pour les amateurs de route le volume de terre donc qui est plus à titre indicatif parce que c'est pas un indicateur de biodiversité mais c'est pour se représenter un peu la matérialité parce que souvent pour introduire le sujet faire toucher du doigt la matérialité du numérique c'est quelque chose qui est assez compliqué et on s'est dit que l'indicateur volume de terre déplacée permettait ça et ici on voit que 2 litres de terre déplacée pour produire quelque chose qui fait à peu près 50 centimètres cubes 10 sur 5 sur 1 centimètre ça veut dire qu'on a déplacé 40 fois le volume du smartphone juste pour les quelques métaux qu'on a cités là voilà c'est juste pour essayer de concrétiser un peu et c'est ça que peut vouloir dire le REN donc on va passer à la phase d'utilisation maintenant la phase d'utilisation donc on a on a parcouru un nombre d'études importants pour ressortir les consommations électriques donc là on a choisi les consommations électriques parce que c'était le plus viable au niveau des résultats qu'on avait à disposition et ensuite on a calculé les émissions de gaz à effet de serre associées au vu des mix électriques de différentes régions dans le monde donc cette consommation c'est celle qui apparaît en fait aux yeux de l'utilisateur quand on parle d'efficacité énergétique souvent c'est à ça qu'on fait référence on améliore l'efficacité énergétique de nos de nos équipements et en fait ce que ça montre là le point sur lequel je voulais insister c'était l'importance de la phase de production c'est à dire que les équipements numériques il faut absolument les considérer sur l'entièreté de leur cycle de vie et ça c'est une conclusion à laquelle tous les acteurs du secteur sont arrivés mais c'est important de mettre des chiffres dessus c'est à dire d'essayer de montrer que 90% pour le laptop et le smartphone des émissions sont émises avant même l'utilisation donc efficacité énergétique oui mais il faut le replacer dans le contexte dans le contexte quantitatif c'est à dire c'est la phase de production et la phase de fin de vie qu'on n'a pas étudiée là mais c'est la phase de production là qui pèse vraiment lourd et du coup là dans ces consommations électriques on n'a pas pris en compte les consommations réseau c'est à dire qu'on prend en compte juste la consommation propre du terminal les consommations réseau on les a prises en compte dans des exemples qu'on va présenter juste après du coup au travers des actions numériques donc on va utiliser nos équipements pour utiliser le réseau pour échanger de l'information donc on a choisi deux actions numériques deux utilisations envoyer un mail et regarder une vidéo en ligne qui nous semblait en fait représentatif donc toujours pas exhaustif mais représentatif des usages en fait commun qu'on peut avoir avec nos équipements l'idée ça a été d'essayer de quantifier l'impact énergétique de telle action en ordre de grandeur parce que c'est quelque chose qui est très dépendant des hypothèses mais donc en ordre de grandeur pour fixer l'idée et ensuite comme pour les équipements de le décliner en gaz à effet de serre ce qu'on voit en fait c'est que la vidéo donc qui est responsable à 80% de l'augmentation du trafic est quelque chose qui n'est absolument pas virtuel en fait utiliser son portable le fait de regarder une vidéo en fait la différence entre l'impact du smartphone quand on fait rien avec donc en consommation propre et quand on regarde une vidéo de 10 minutes en ligne c'est fois 1000 ça veut dire qu'on multiplie par 1000 l'impact du smartphone donc regarder une vidéo n'a absolument rien de virtuel il y a un vrai contenu énergétique en fait dans les actions qu'on considère et qu'on décrit habituellement comme virtuel et du coup pour l'envoi d'un mail avec pièce jointe c'est fois 10 c'est moins que la vidéo mais c'est quand même une consommation qui existe et envoyer un mail avec une pièce jointe ça pose ça utilise le réseau de différentes manières notamment en stockage de pièces jointes en stockage des mails dans les data centers et en fait on va revenir là dessus un peu plus tard du coup le but de ce référentiel ça a été d'initier un travail collaboratif ça a été de poser les bases de quelque chose qui peut devenir un référentiel repris par les acteurs quelque chose qui peut être consolidé qui peut être étayé pour devenir vraiment viable et sur lequel il y ait consensus en fait pour qu'on ait une base de données qui puisse être utilisée après par les entreprises par les différents acteurs pour quantifier du coup voilà ce REN c'est vraiment ça c'est un embryon un embryon qui s'est voulu le plus pertinent et représentatif possible au vu des données disponibles pour l'instant mais qui a priori s'il est étayé va forcément peut être utilisé pour engendrer en fait une dynamique de construction de quelque chose de plus grande ampleur juste 15 secondes d'introduction du sujet suivant donc vous avez vu dans la partie prospective que notre conclusion c'est hors de la sobriété point de salut c'est à dire en fait hors d'un certain contrôle de nos usages numériques on ne s'en sortira pas dit autrement on aura beau faire tous les gains d'efficacité que l'on veut au niveau technologique ça ne suffira pas pour absorber la croissance démesurée qu'on observe aujourd'hui des usages donc l'idée des leviers c'est d'identifier en fait des actions qui permettent d'impacter la consommation énergétique totale et ce ne sont pas des actions techniques voilà c'est la philosophie de la chose l'autre chose c'est évidemment c'est une approche préliminaire et qui demandera ensuite à être exploité sans doute par d'autres sous forme d'outils donc voilà les actions dont parle les actions dont parlait Hug nous on a essayé de les caractériser à l'échelle de l'entreprise puisque donc voilà l'autre constat tu peux revenir juste en arrière voilà donc l'autre constat le constat qui a motivé ce livrable là qu'on a appelé donc les leviers c'est qu'au niveau de l'entreprise on a échangé avec différents acteurs du numérique dira de la question environnementale dans le numérique au sein des entreprises et la remarque qui nous revient beaucoup en fait c'est il y a des enjeux et quand bien même on a des chiffres comment est-ce qu'on fait pour expliquer ces enjeux et transformer ça en décision avec les sphères décisionnelles qui sont elles stratégiques donc qui ne sont pas du tout spécialisées dans le domaine du coup on s'est dit qu'il fallait en fait réfléchir à ça quels outils on peut mettre au point pour permettre une discussion entre des sphères décisionnelles qui sont spécialisées et des sphères décisionnelles qui ne sont pas des sphères décisionnelles qui sont plus stratégiques et qui ont donc besoin d'outils concrets pour pouvoir réfléchir à la stratégie d'entreprise on a sauté l'objectif ah ok donc on est dans l'objectif oui c'est ça le périmètre des leviers pardon donc le périmètre des leviers comme pour le livrable précédent je vais juste faire un tour rapide du domaine de validité donc c'est des exemples de leviers et d'outils ce qu'on entend par leviers c'est des décisions des processus en fait qu'on peut mettre en place dans l'entreprise puisque c'est notre c'est notre objet d'étude pour diminuer l'impact de l'écosystème numérique les exemples qui sont donnés sont utilisés pour construire pour mettre en place des méthodologies qui peuvent être reprises donc par les entreprises c'est pareil le livrable est disponible en ligne avec toutes les hypothèses modifiables adaptables et explicites pour que ça puisse être repris par les entreprises comme modèle comme inspiration pour construire ensuite des outils qui soient propres à leurs activités et vraiment pertinentes sur le plan opérationnel du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a quantifié à chaque fois pour une situation donnée l'effet que le levier peut avoir ça sera plus clair avec des exemples contraints mais du coup voilà l'idée c'est que la situation qu'on a prise en départ c'est censé être représentatif d'une situation d'une situation valable dans les entreprises qui existent mais évidemment c'est pas du tout exhaustif ni limitant ensuite le destinataire donc de ces leviers c'est les entreprises qui sont utilisatrices du numérique on a essayé de se concentrer sur la partie utilisation du numérique la partie production étant moins liée aux usages c'est des problématiques qui vont peut-être être plus techniques du coup là on s'est concentré sur les entreprises utilisatrices c'est-à-dire on utilise un service on utilise un équipement on calcule la réduction des émissions qui sont engendrées au niveau du poste d'émission par l'activation du levier et on fait ce calcul en pourcentage l'idée étant de construire quelque chose qui peut s'inclure dans un bilan carbone assez facilement puisqu'on considère l'impact annuel au niveau d'un poste d'émission donc c'est quelque chose qui peut rapidement être compris en fait par par les potentiels utilisateurs donc j'ai regroupé les leviers qu'on présente dans le rapport en trois parties le premier donc sur les équipements il y en a deux le 1 et le 2 qui jouent sur la durée de vie des équipements et le 3ème qui joue plus sur le nombre d'équipements dans la flotte de l'entreprise donc ici c'est une exploitation directe des données du REN ce qu'on a essayé de voir c'est est-ce que nos données dans le REN ça peut donner quelque chose au niveau opérationnel donc on a utilisé directement les données qu'on avait agrégées dans la première partie du projet donc là je vais prendre l'exemple de la durée de vie la durée de vie on a pris donc un allongement de 3 à 5 ans pour les ordinateurs de 2,5 à 3,5 pour les smartphones donc 3 ans pour les ordinateurs 2,5 ans pour les smartphones a priori avec les échanges qu'on a eus c'est quelque chose qui est vraisemblable en entreprise et on a voulu voir en augmentant un petit peu la durée de vie ce qui comptait et on se rend compte qu'on a quand même des diminutions sur ce poste d'émission qui sont vraiment importantes et en fait ça vient notamment de l'impact très fort de la phase de production c'est-à-dire que là on calcule l'impact annuel mais en rapportant l'impact de production par année de vie donc plus la durée de vie est longue plus l'impact de production baisse et du coup c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable dans la prise en compte et donc qui peut être pris en compte au niveau décisionnel et du coup par exemple pour un employé qui aurait un ordinateur et un smartphone activer les leviers 1 et 2 sur son poste équipement professionnel ça lui diminue quasiment du tiers en fait l'impact de ce poste d'émission ce qui est du coup vraiment pas négligeable au niveau décisionnel ensuite du coup on a des leviers qui sont plus sur les usages parce qu'on l'a vu les usages c'est quelque chose qui est vraiment central en fait dans le développement d'utilisation des données puisque on utilise des données les usages numériques se développent et donc appellent à plus d'utilisation de données le problème des usages c'est que c'est complexe à traiter puisqu'il y a des problématiques sociologiques etc donc on a essayé de mettre en place un levier qui essaye en fait d'aborder ce terrain pour ça on a pris une situation donnée on s'est fait un cas d'étude en disant voilà notre cas d'étude c'est 5 personnes qui travaillent sur un document de 1 mégaoctet 1 mégaoctet pour reprendre les données du REN mais toujours adaptable et donc 4 versions donc c'est une situation purement hypothétique arbitraire mais un cas d'étude ce qu'on a voulu voir c'est comment le mode de partage des documents pouvait jouer si on partage tous les documents par mail est-ce que ça change quelque chose au niveau impact environnemental énergétique et gaz à effet de serre ici par rapport à une situation où on partagerait les différentes versions du document sur une plateforme synchronisée type Dropbox type quelque chose qui soit versionnant on a construit trois scénarios le premier où on échange tout par mail en pièce jointe le deuxième où c'est équilibré 50-50 et le troisième à 100% via la plateforme et en fait on a une diminution alors c'est toujours sur le poste d'émission donc c'est pas en absolu sur l'entreprise mais on voit bien que juste le changement d'usage peut engendrer une diminution des émissions sur le poste des émissions concernées qui sont absolument pas négligeables là on parle juste de partager des documents d'une manière différente c'est-à-dire au lieu de mettre une pièce jointe et de cliquer sur envoyer d'envoyer un lien Dropbox et en fait ça sur ce poste ça peut changer drastiquement l'impact énergétique et du coup c'est juste ça qu'on voulait montrer c'est qu'il y a un travail sur les usages qui peut être fait les usages en entreprise c'est quelque chose qui peut être intégré dans les process qui peut être codifié en fait qui peut être standardisé et donc sur lequel on peut avoir une prise les usages personnels c'est quelque chose de beaucoup plus volatil mais les usages en entreprise c'est quelque chose sur lequel déjà il y a un travail qui peut être produit et du coup le dernier type de levier c'est les leviers stratégiques c'est-à-dire que le numérique il fait partie intégrante maintenant en fait du paysage industriel du paysage des entreprises et du coup c'est des décisions et des décisions numériques qui sont liées aux sphères décisionnelles qui sont stratégiques plus seulement spécialisées donc comme on l'a dit au départ en fait là on va retomber sur nos pieds par rapport à l'objectif premier c'est-à-dire créer des outils qui soient utilisables par les deux parties on a eu beaucoup de retours notamment à la présentation du rapport intermédiaire sur le fait que c'est difficile quand on est spécialisé d'avoir un élément de langage commun avec le non spécialisé de pouvoir parler donc on s'est dit est-ce que c'est difficile de créer un outil qui permette en fait de prendre une décision à deux sur le même sujet sans avoir les mêmes les mêmes les mêmes domaines d'activité les mêmes domaines d'action et du coup là on s'est dit qu'est-ce que ça donnerait enfin on a pris l'exemple en fait juste de l'impact d'un écran d'affichage en fonction de sa taille c'est quelque chose qui est issu directement des ratios d'un ratio très simple des données d'urène donc c'est un outil qui est vraiment simple à mettre en place et en fait ce type d'outil il pourrait permettre de discuter la question quelle taille d'écran quel nombre d'écran on peut déployer dans un contexte de prise de décision de déploiement d'équipements d'affichage de terminaux d'affichage on voit beaucoup dans les entreprises dans les entreprises de transport et publicitaires notamment dans les grandes surfaces aussi c'est des domaines où on voit un grand déploiement en ce moment d'écran d'affichage qu'ils soient publicitaires ou informatifs et ces écrans d'affichage ils sont souvent gérés par des départements de communication et pas du tout par le département DSI qui lui a les compétences numériques et du coup l'idée de ce genre d'outil c'est juste de donner un outil qui soit très simple à comprendre et à mettre en place et être réutilisé par des départements qui n'ont pas les compétences donc là c'est un exemple très simple il y a des outils plus complexes qui peuvent être mis en place pour aboutir peut-être à quelque chose qui s'apparenterait en fait à des outils qui permettraient de dresser le bilan carbone du numérique quelque chose qui permettrait de caractériser le contenu carbone d'un euro d'investissement de transformation numérique et là on pourrait véritablement arbitrer est-ce que cette transformation numérique elle est essentielle ou est-ce qu'en fait au vu du contenu qu'il y a dans ce euro d'investissement de transformation c'est pas essentiel pour l'activité du coup voilà pour donner la conclusion de ce deuxième livrable on a là on essaie d'initier un travail qui soit systématique on est toujours dans la standardisation on veut créer des outils qui peuvent être standardisés et systématisés au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'entreprise pour les outils spécialisés et des outils plus généraux qui soient disponibles pour les différentes entreprises qui soient développés donc en collaboration avec tous les acteurs pour qu'ils soient vraiment pertinents l'idée étant vraiment donc de réussir à introduire la problématique environnementale dans les décisions stratégiques numériques qui font aujourd'hui partie de la colonne vertébrale de l'économie Merci Maxime donc je vais vous parler des pays en développement juste donc une remarque pour faire le lien entre ces deux parties donc ce que Maxime vous a présenté montre qu'il y a donc des bonnes pratiques que l'on peut définir en entreprise des bonnes pratiques qui ne sont pas je dirais d'une dimension technique ou technologique la question qui se pose ensuite c'est quelle est la gouvernance qui permet de mettre en place ces bonnes pratiques juste une remarque c'est que au fur et à mesure que les entreprises avancent dans leur transition numérique concrètement elles ont de plus en plus d'équipements et donc concrètement en fait le poids du numérique dans leur bilan carbone augmente à tel point que dans certaines entreprises de service le poids du carbone dans le bilan le poids du numérique dans le bilan carbone est supérieur à 30% donc ça devient également un enjeu vu de cette fenêtre je faisais cette remarque parce que nous allons voir que pour les pays en développement se pose également une question de gouvernance de leur transition numérique premier point je disais tout à l'heure la consommation la surconsommation numérique est très polarisée c'est vrai ce qui est vrai également c'est que plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui n'a pas accès à internet donc quand on dit internet fait partie du quotidien c'est vrai mais pour une personne sur deux et ce qui est remarquable c'est que même si l'on zoome sur chacun des pays en développement on observe que ce phénomène de polarisation existe également au sein du pays et que l'on regarde que l'on regarde en fait pardon j'ai sauté une slide donc non non reviens donc là on voit en fait la proportion d'usage d'accès à internet selon différents types de pays ce qu'on appelle les LDC c'est les List Developed Countries donc il y en a 47 donc évidemment c'est les pays les moins développés du monde et vous voyez que dans ces pays-là le taux d'accès numérique est extrêmement faible puisqu'il est de l'ordre de 15% des ménages oui ce que vous voyez en bas indique que ça n'est pas qu'un problème d'infrastructure c'est-à-dire c'est-à-dire qu'évidemment il y a un certain nombre de régions dans ces pays où il n'y a pas de réseau donc quand il n'y a pas de réseau il n'y a pas d'accès internet mais il y a également des situations où il y a une couverture réseau et où on n'observe pas d'augmentation rapide des excès internet pour trois raisons un des raisons des raisons de prix par rapport au pouvoir d'achat de quelqu'un qui gagne un dollar par jour et bien un smartphone même même chinois même pas cher à 100 ou 50 dollars c'est juste impossible le deuxième le deuxième facteur c'est la présence de sites accessibles en langage local la grande majorité des sites sur internet sont écrits dans des langages qui ne sont pas accessibles à ces populations et le troisième point c'est tout simplement qu'il faut quand même avoir un certain niveau d'éducation permettant d'utiliser l'outil et donc là aussi c'est quelque chose qui n'existe pas forcément donc par rapport à cette situation de départ le numérique suscite depuis longtemps mais surtout depuis 2005 donc une grosse dizaine d'années beaucoup d'espoir en termes d'action sur le développement donc vous voyez là une matrice qui montre par rapport aux 17 objectifs de développement durable comment sur lesquels un certain nombre d'initiatives numériques peuvent avoir un impact je ne vais pas vous détailler tout ce qui est C1 jusqu'à C6 jusqu'à C11 disons qu'il y a des initiatives sectorielles il y a des initiatives d'infrastructures il y a des initiatives de e-éducation d'e-santé etc mais vous voyez donc que la matrice est quand même assez bien remplie et c'est ce qui explique avec je dirais la présence commerciale d'un certain nombre d'acteurs que les pays en développement aujourd'hui commencent à effectuer leur transition numérique à marche forcée et de fait cette croissance est assez explosive donc là nous avons nous sommes focalisés sur deux régions l'une l'Afrique subsaharienne et l'autre l'Inde pour savoir que l'ensemble de ces deux régions représente à peu près les deux tiers de la population des pays en développement et sans doute plus de la croissance de la population dans les 15 ans qui viennent donc ce que vous voyez sur sur ce schéma donc c'est l'augmentation des livraisons de smartphones donc qui progresse de quasiment 20% par an donc concrètement on a livré à peu près 100 millions de smartphones en Afrique subsaharienne l'an dernier on en livrera 300 millions en 2023 et cette croissance du nombre d'équipements livrés n'est rien à côté de la croissance sur les réseaux et sur les data centers puisque là le trafic augmente 30% en Inde mais 60% en Afrique même si on part de niveaux très très bas vous vous rappelez un Indien consomme aujourd'hui 1 giga octet de données alors qu'un Américain en consomme 100 le taux de croissance est significatif de problème de croissance c'est à dire que si on ne gère pas correctement cette croissance on a toutes les chances qu'elle soit sous-optimale si on observe maintenant les conséquences de cette croissance des équipements et des usages sur la consommation énergétique on voit que là également c'est très très fort donc de 15 à 30% selon les régions du monde à tel point que si on faisait un ratio qui est artificiel mais qui permet quand même de donner une idée d'ordre de grandeur si on faisait un ratio donc de cette consommation énergétique par rapport à la consommation électrique du pays on voit que la part numérique passe en gros de 7% en Afrique à 25% en 2023 et de 8% en Inde à 15% donc c'est là aussi significatif d'une croissance qu'on peut qualifier pour le coup d'explosive oui je voulais commenter le 80% parce que 80% est un chiffre magique j'ai constaté ça en faisant les calculs en fait si on regardait la façon dont se décompose cette consommation énergétique on verrait non pas que 50% de la consommation est liée à la production des équipements mais on verrait que 80% de la consommation est liée aux équipements pourquoi ? parce qu'en fait le trafic unitaire par personne est beaucoup plus faible qu'ailleurs par contre les équipements sont toujours les mêmes et qui vaillent 100 dollars ou 1000 dollars leur poids en termes de carbone n'est pas très différent et puis la deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit je disais c'est une croissance explosive à l'échelle du monde même cette croissance explosive va faire passer la part de la consommation énergétique du numérique attribuable au pays de développement de 7% en 2017 à 13% en 2023 bon 7% pour plus de la moitié de la population mondiale donc on voit que le ratio peut croître ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi mais aussi bien on a un phénomène de surconsommation aux Etats-Unis autant on a un phénomène de sous-équipement dans ces pays et l'enjeu c'est d'arriver à rééquilibrer un peu les choses revient en arrière bon j'ai dû sauter un autre slide c'est pas grave donc on me dit game over mais ça tombe bien parce que j'ai plus que deux slides a présenté donc je vais encore prendre quatre minutes non je ce que juste une précision sur les pays en développement et c'est tout récent la CNUSED donc l'agence pour le développement de l'ONU donc a sorti un rapport ce rapport annuel en fait sur le développement dans le monde la semaine dernière et elle pousse un cri d'alarme sur la façon dont s'effectue la transition numérique dans les pays en développement et sur les risques en fait c'est pas écrit comme ça mais c'est ce que ça veut dire de détournement des investissements qui y sont faits au profit essentiellement des GAFAM et des BATX sans forcément qu'il y ait un impact extrêmement positif sur les populations concernées donc je dirais ce cri d'alarme n'aborde pas la problématique ni énergétique ni environnementale ça c'est un des un des enjeux pour l'année à venir que de sensibiliser ces gens là à ça mais je dirais il y a pas mal de raisons aujourd'hui pour aller dans le sens d'une meilleure gouvernance de la transition numérique dans les pays en développement ceci étant dit j'en passe donc à la dernière partie de la présentation qui est mais face à tout ça quelles sont nos préconisations alors nous en avons sept la première et Maxime a montré à quel point c'était utile c'est de formaliser et de quantifier donc encore une fois de passer d'une approche basée sur des opinions à une approche basée sur des faits et sur des quantités d'où l'idée de la base de données publique dont il a parlé prioriser donc ça ça fait écho complètement au rapport de l'ACNUSED dont je viens de vous parler donc il y a un réel effort des gouvernements de ces pays en développement pour s'assurer que les investissements y compris quand ça vient de financements internationaux soient consacrés à des projets qui vont avoir la meilleure utilité sociale économique et culturelle et environnementale parce que autant je dis que aujourd'hui la consommation du numérique dans le monde n'est pas un enjeu planétaire autant ça risque d'en devenir un rapidement compte tenu du taux de croissance des usages et du taux de croissance des populations le troisième point c'est donc c'est d'exiger donc c'est de s'assurer qu'à chaque endroit sous j'allais dire sous contrôle on fasse bien les choix techniques les meilleurs donc réduisant le plus possible l'impact carbone et puis il y a un point alors qui est particulièrement important en Afrique que malheureusement je n'ai pas le temps de développer qui est vraiment favoriser voire imposer la planification conjointe des réseaux de télécom et des réseaux électriques notamment en Afrique parce que un réseau de télécom sans électricité ça ne marche pas et inversement le réseau de télécom est un fort consommateur d'électricité et donc il peut justifier à lui-même par lui tout seul un investissement du réseau électrique à défaut le réseau finit toujours pour fonctionner mais à base de générateurs d'iesel et enfin alors le titre n'est pas le même c'est localisé donc il s'agit de localiser à la fois les contenus et l'utilisation de l'écosystème numérique donc d'éviter ce que je disais tout à l'heure que tout se déporte vers les GAFAM ou les BATX je dirais en ce moment plutôt les BATX les BATX pardon ce sont les ce sont les acteurs chinois donc de l'internet donc Baidu Tencent Alibaba et Xiaomi puis il y en a quelques autres voilà donc ça pour ce qui est des pays en développement et donc j'en viens aux conclusions générales vas-y donc je reviens sur les constats mais très 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 rapidement donc la tendance actuelle de surconsommation numérique n'est pas soutenable on l'a vu sur l'exercice prospectif la consommation numérique actuelle est très polarisée on l'a vu également avec les dispersions des ratios de consommation sur le point 2 le point 3 je ne vous ai rien présenté qui le prouve mais ça fait partie des choses que l'on a regardé et le point je dirais qui donne espoir c'est la transition numérique est conciliable avec un moindre impact environnemental voire avec un impact environnemental qui permet de respecter l'accord de Paris mais ça passe forcément par une politique de sobriété que ce soit au niveau des états des entreprises ou des ménages continue et donc on va retrouver en fait ce principe décliné de différentes façons ce qui est clair là je ne vous ai pas présenté des détails mais les deux facteurs les plus impactants c'est la durée de vie des terminaux notamment des smartphones et deuxièmement les usages vidéo savoir que 80% en fait de la croissance du trafic ce sont des usages vidéo or on peut sans doute questionner certains d'utilité sociale voire culturelle de certains de ces usages Jean-Marc le dirait beaucoup mieux que moi mais enfin vous voyez ce que je veux dire et donc ça passe en particulier par une prise de conscience encore une fois non pas sur des opinions mais sur des faits et donc d'où l'utilité du REN et ensuite de cette base de données publique troisièmement je ne sais pas s'il y a des représentants de l'état dans la salle mais il y a clairement également en termes d'action publique des choses à faire et d'imposer des cahiers des charges énergétiquement vertueux quand on veut acheter des équipements informatiques ça a déjà été fait et François se pourra vous en parler à la pause puisque ça a été fait pour la communauté de la recherche il n'y a pas très longtemps donc c'est possible et ça donne des résultats quatrième point donc il y a donner des outils de pilotage dont on vous a donné un aperçu mais qui demande évidemment à être à la fois adapté au contexte de chaque entreprise et développé pour couvrir un éventail plus large d'usage et de situation cinquièmement procéder à un bilan carbone des projets numériques pour faciliter leur priorisation en départ j'avais rédigé cette préconisation je l'avais limitée aux pays en développement puis en fait j'ai eu des discussions avec des gens en France qui m'ont dit mais le bilan carbone on en parle beaucoup mais on le fait rarement à titre prévisionnel et donc cette recommandation cette préconisation elle s'applique finalement d'abord aux pays développés et le projet numérique c'est pas ça qui manque point 6 et ça il faut le faire mais c'est très compliqué et nous n'avons pas pu le faire malgré les 14 mois passés sur le sujet c'est d'arriver à estimer non pas simplement l'impact direct environnemental du numérique mais également les impacts indirects ou systémiques puisque finalement c'est sur ça que beaucoup de gens comptent or on sait que pour un certain nombre de raisons dont l'existence d'effets rebonds alors là aussi les effets rebonds si vous voulez des précisions Françoise vous en reparlera à la pause mais il y a plein d'effets qui font que quelque chose qui est initialement une bonne idée s'avère au pire être désastreuse d'un point de vue environnemental au mieux apporter effectivement un avantage mais qui est plutôt de l'ordre de quelques pourcents d'amélioration du bilan et non pas de 20, 30 ou 40% comme on pouvait le rêver au départ et enfin donc s'appuyer sur cette étude et ses idées donc pour informer et j'espère convaincre donc un certain nombre d'organismes et d'institutions en France en Europe et dans le monde et je finis là-dessus j'étais content de constater au mois de septembre que non seulement l'AFD je ne sais pas s'il y a de représentants de l'AFD dans la salle s'est saisie de ce sujet mais elle en est également fait part à d'autres bailleurs internationaux qui du coup s'y intéressent donc quelque part la dynamique est en train de se former je finis sur cette note positive oui Francis Doriac donc énergie conseil plus je vous remercie beaucoup pour cette présentation et en tout cas il y a des chiffres qui sont particulièrement intéressants comme celui de savoir qu'une vidéo effectivement émet infiniment plus de CO2 qu'un mêle déjà important parce qu'un mégabit je pense qu'on peut mettre pas mal de choses quand autrefois on avait quelques centaines de kilos et on pouvait déjà tout dire dans une centaine de kilos alors moi ce que j'aime bien c'est que et en même temps il y a le deuxième message de montrer que effectivement 90% si j'ai bien retenu étaient liés aux émissions lors de la production de l'équipement donc dans le deuxième message je me dis bon bah une fois que tout le monde sera équipé ça va le phénomène va saturer on peut avoir un portable deux portables mais au delà je vois plus tellement l'utilité alors ce que j'aime bien c'est dans votre conclusion il y a certaines recommandations extrêmement pratiques comme peut-être limiter les usages de la vidéo moi je suis assez d'accord c'est peut-être pas très utile enfin où l'utilité sociale est peut-être limitée c'est aussi par exemple dans les data centers on sait que les data centers sont dimensionnés sur le pic et sont utilisés à quelques dizaines de pourcents donc je me demandais si vous n'aviez pas dans l'idée de ces conclusions extrêmement pratiques et pratiques un certain nombre de recommandations comme par exemple sur peut-être limiter les forfaits limités qui induisent peut-être des comportements inconsidérés des utilisateurs des recommandations sur les data centers voilà je voulais savoir si et je suppose que vous les avez déjà peut-être en tête charge après à des organismes officiels de les faire appliquer peut-être merci de la question je vais commencer par la fin donc recommandations pour les data centers etc oui mais on n'a pas voulu faire ce qui se fait déjà très bien par ailleurs donc il y a des spécialistes de ce qu'on appelle le green IT et donc on ne voulait absolument pas que notre rapport soit une répétition de ce qui existe par ailleurs on serait vraiment concentré sur la partie utilisation du numérique et sur les et on a visé les non professionnels du numérique et donc c'est vrai également dans le sens où nous n'avons pas travaillé sur comment les industriels du numérique pourraient faire évoluer leur offre pour que les choses se passent mieux donc par exemple faut-il ou pas conserver les forfaits bon ça typiquement ces opérateurs télécom de décider on n'a pas travaillé là-dessus mais c'est une effectivement c'est une question qui s'oppose il y a sans doute certains modèles économiques modèles de pricing qui favorisent des comportements vertueux ou pas la première partie de votre question c'était sur vous disiez finalement une fois que tout le monde est équipé il n'y a plus de problème malheureusement non parce que quand on est équipé d'un smartphone un an et demi plus tard on veut en changer donc si on est 6 milliards à en changer ça fait deux fois plus que si on est 3 milliards et puis encore plus grave aujourd'hui on a peut-être chacun 3-4 équipements numériques si on en a 10 ou 15 et bien à chaque fois il a fallu les produire alors même s'ils sont petits on multiplie en fait la dépense énergétique pour produire tous ces équipements donc la problématique en fait des usages c'est plus une problématique de consommation et cette problématique de consommation elle commence aux pratiques d'achat si je peux juste rajouter quelque chose pour vous répondre effectivement telles mesures opérationnelles enfin oui elles vont elles vont dans la direction de ce qu'on a présenté mais c'est pas juste des mesures opérationnelles dans le sens où le fait qu'on se rachète d'un smartphone 6 mois après avoir acheté le précédent alors qu'il est en parfait état de fonctionnement c'est pas une décision objective ça n'a rien d'opérationnel en fait c'est basé juste sur le modèle marketing on va dire du numérique et du coup c'est pas juste un changement opérationnel en fait ça touche complètement au paradigme de base qui a été construit pour le numérique après son explosion qui est de le présenter comme un truc qui est complètement virtuel et c'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur la matérialité du numérique et c'est une tendance qui est en train de sortir en fait on est en train de comprendre qu'il faut absolument poser la question et que les gens enfin faire prendre conscience que oui c'est pas du virtuel même dans la terminologie le cloud un nuage ça est complètement immatériel et pourtant ça ne l'est pas et il y a tout un travail qui est en train d'être fait qui je pense est vraiment préalable à la mise en place de mesures opérationnelles qui serait complètement incomprise si on n'avait pas déjà compris qu'on a remué de l'île de terre pour faire notre smartphone oui bonjour André-Jean Guérin de Shift Project merci je m'associe complètement en remerciement pour ce rapport qui met des chiffres précis et concrets sur des choses qu'on perçoit mais que l'on représente très très mal en général deux questions précises la première est-ce que dans le périmètre de votre étude il y a bien aussi toutes les télévisions connectées et donc finalement le fait que la plupart d'entre nous probablement passent par le câble pour se brancher sur Antenne 2 TF1 ou pour faire du visionnage après coup ce qui fait un flux de vidéos tout à fait la réponse est oui la réponse est oui merci deuxième question précise j'ai lu à travers des messages qui circulent sur le net que les calculs nécessaires pour sécuriser en quelque sorte le bitcoin utilisant des blockchains consommer une part très substantielle probablement plus de la moitié des temps de calcul des data centers est-ce que c'est vrai est-ce que c'est spécifique au type de logiciel qu'a utilisé le bitcoin est-ce que les blockchains en général ont les mêmes inconvénients ou est-ce particulier à celle qui est utilisée pour le bitcoin merci alors réponse courte Maxime pourra compléter s'il veut non le bitcoin il y a une étude qui a été faite par France Stratégie avant l'été qui montre que la consommation actuelle du bitcoin c'est entre 70 et 80 terawatt donc si vous vous souvenez des chiffres c'est même pas 5% de la consommation énergétique du numérique donc c'est beaucoup trop pour ce à quoi ça sert mais c'est pas le problème principal le deuxième élément de réponse c'est là on parle bien du bitcoin on parle pas de la blockchain en général en gros il y a deux catégories différentes de blockchain celle à laquelle appartient le bitcoin qui consomme beaucoup d'énergie et une autre qui en consomme moins bonjour je suis Grégory Lamotte le président de Comwatt deux remarques enfin deux questions la première c'est qu'effectivement le digital consomme beaucoup effectivement ça fait effectivement vos chiffres ça va doubler entre maintenant et 2025 c'est impressionnant mais on se dit aussi que le digital peut permettre de réduire l'effet carbone parce qu'effectivement aujourd'hui avec l'émergence des énergies renouvelables et les objets connectés donc c'est un peu notre spécialité on va pouvoir éviter que la consommation ait lieu au moment des pics et on sait très bien que les pics c'est très consommateur de carbone donc du coup est-ce que dans vos calculs vous avez compté effectivement les côtés négatifs et de l'autre les côtés positifs où effectivement les objets connectés vont pouvoir réduire l'impact carbone ça c'est ma première remarque deuxième question c'est sur l'aspect moi je crois pas trop qu'on va pouvoir changer le niveau de confort des gens on a beau leur dire que c'est idiot d'avoir un chat sur une vidéo pendant des heures je pense que les gens on va pas leur interdire les forfaits on va pas attendre que l'état décide pour nous je pense qu'aujourd'hui dans une période où c'est ces citoyens qui décident et je pense qu'il y a des entreprises qui ont réfléchi à ça et qui se sont dit on va essayer de proposer une offre qui est plutôt attractive et aujourd'hui ce qui est incroyable c'est que Google qui est énorme qui est un des plus gros consommateurs d'énergie électrique au monde est passé à 100% énergie renouvelable en fin 2017 donc c'est à dire tous ces data centers sont alimentés par des énergies renouvelables donc ça ça fait réfléchir et donc effectivement quand nous en tant que consommateurs on a un choix on doit faire un choix digital on doit faire un choix de consommation de produits digitaux et bien je pense que chacun si chacun se disait moi je consomme un produit digital d'une entreprise qui est vertueuse alors j'ai pas de Google c'est pas des anges non plus mais si chaque citoyen au moment de son choix choisit une entreprise qui est vertueuse c'est ça qui fera avancer les choses plus qu'une réglementation contraignante Vas-y je compléterai Je vais juste introduire une question parce qu'effectivement on s'est posé la question le but de ce projet c'était vraiment de se dire le numérique sur le plan environnemental il a des atouts et c'était de voir justement comment ces atouts comment pouvait pencher la balance en fait et il se trouve que là pour l'instant vu que c'est un développement qui est plutôt irraisonné en fait on fait pas vraiment pencher la balance parce qu'on se concentre pas l'idée c'est vraiment de pouvoir identifier les atouts principaux les utilisations qu'on peut en faire justement pour servir des objectifs qui sont je vais pas dire légitimes parce que c'est un jugement de valeur mais qui sont plus pertinents peut-être au vu des objectifs généraux et du coup en fait si on a besoin de prioriser c'est parce que on se place dans un contexte de ressources finies et en fait c'est la composante qu'il faut pas qu'il faut pas éluder du discours c'est à dire que disons que on va vers une alimentation de tous les data centers en énergie verte complètement renouvelable 100% on a vu l'évolution du trafic donc comme vous l'avez dit effectivement les consommateurs ils vont pas se raisonner d'eux-mêmes on leur propose 30 gigas 30 gigas en 3G 40 gigas en 4G pour 20 euros par mois ils les utilisent ils regardent des vidéos dans le métro et des vidéos de chat bon du coup ça va pas servir à transition énergétique mais ça va réclamer de l'énergie donc il va falloir mettre en place des infrastructures il va falloir développer ces infrastructures les data centers vont grossir et donc on va devoir développer des énergies renouvelables le problème c'est que les matériaux qui sont nécessaires à la transition numérique sont aussi nécessaires à la transition énergétique et du coup c'est des matériaux qui vont rentrer en compétition et là on commence à comprendre qu'en fait il faut absolument quantifier ce truc et c'est juste cet exercice qu'on veut forcer à faire c'est quantifier ce que ça nécessite pour pouvoir réfléchir objectivement pas dire si le data center est alimenté en énergie verte alors il n'y a plus d'impact en fait non en fait vraiment les transitions numériques et énergétiques oui elles sont couplées mais elles sont couplées donc il faut toujours les considérer comme concurrentes parce qu'elles peuvent elles sont couplées de manière on va dire vertueuse c'est à dire qu'elles vont pouvoir s'entraider l'une l'autre mais elles sont aussi concurrentes sur de nombreux aspects et c'est cette partie concurrentielle en fait qu'il faut réussir à quantifier pour ne pas louper justement la transition comme elle peut l'être je vais compléter la réponse mais peut-être de façon un peu plus tranchée j'aurais pu présenter les choses comme ça si on regarde la consommation énergétique du numérique en gros à plus de 80% elle ne vient pas des entreprises elle vient des ménages premier point donc quand on dit il y a des entreprises qui essayent de faire des choses c'est très bien mais ça ne concerne que 20% du sujet ensuite sur ces 80% d'usages grand public il y en a probablement entre 80 et 90% qui sont de l'usage des GAFA et sur ces 80 à 90% il y en a plus de 80% qui sont des vidéos de petits chats sur le web donc là je ne pense pas que Google ou Youtube ait conçu son service de façon à ce que visionner des vidéos de petits chats sur leur plateforme permette d'économiser de l'énergie par ailleurs bon évidemment on reste sur son canapé peut-être mais c'est quand même assez limité donc sur ce point là je pense qu'il faut il faut avoir conscience que le problème c'est les terminaux donc essentiellement les smartphones et les télés et l'usage je dirais incontrôlé de la vidéo je n'ai pas donné de détails mais aujourd'hui on est passé en habitude d'une définition standard à une haute définition puis maintenant à une ultra haute définition c'est à dire 4K puis on voit arriver les premiers téléviseurs 8K et on commence à parler des téléviseurs 16K qui vont arriver l'an prochain à chaque fois on fait plus que doubler le débit nécessaire pour passer les mêmes images et franchement regarder une vidéo ne serait-ce qu'à haute définition sur un smartphone c'est sans doute pas très différent de regarder la même vidéo en simple définition sauf que ça consomme deux fois plus d'énergie donc là et la deuxième chose vous disiez on est habitué on ne changera pas les habitudes de confort là vous abordez une question qui est beaucoup plus générale que le problème du numérique effectivement nous on pourrait sans doute continuer à croître notre confort on voit maintenant que c'est même plus dans 80 ans c'est sans doute dans 20 à 30 ans les conséquences climatiques de cette intempérance elles vont exister donc là ça sera nettement moins confortable pour ceux qui seront encore là bonjour Caroline Vatteau de l'Alliance Green IT merci pour cet exposé qui est très intéressant j'avais effectivement le point de la sensibilisation des parties prenantes que ce soit les professionnels ou les particuliers il est essentiel pour pouvoir faire changer les choses et je m'interrogeais en fait sur les préconisations qui sont à la fin du rapport et parce qu'à l'Alliance Green IT on a développé un livre blanc sur l'éco-conception des services numériques en fait c'est quand on conçoit un service que ce soit web conférence que ce soit une messagerie que ce soit réserve un billet de train que ce soit un service dans le cloud de se poser des questions qui consomment le moins de ressources sur toutes les étapes du cycle de vie des équipements en intégrant à la fois les terminaux le data center et les infrastructures réseau et cette démarche aujourd'hui elle fonctionne puisque sur les retours d'expérience en fait on arrive à diviser entre 2 et 4 donc c'est à dire qu'on atteint le facteur 4 pour regarder une vidéo en ligne on consomme 4 fois moins de ressources et du coup ce sujet il n'est pas abordé dans les conclusions du rapport non il n'est pas abordé parce que c'est ce que je disais tout à l'heure on n'a pas abordé non plus les bonnes pratiques de gestion environnementale les data centers les initiatives que mènent les opérateurs pour réduire l'intensité énergétique de leur réseau bon l'éco-conception c'est plus élaboré mais on considère que c'est encore une approche technique qu'il faut avoir tout à fait ce qu'on voulait faire c'était mettre le zoom et l'attention sur la problématique des usages c'est à dire que on aura beau avoir les meilleures technologies possibles les meilleurs outils possibles les meilleures méthodes possibles tant qu'on continuera à avoir l'explosion des usages et surtout l'explosion du nombre d'équipements qu'on voit aujourd'hui on ne résoudra pas le problème ok et j'en profite du coup comme j'ai le micro pour vous inviter le 7 novembre au Sinov IT où on organise une conférence qui s'appelle We Love Green IT où il y a plein de retours d'expérience sur comment faire un numérique plus durable ultra court Guillaume Martin B l'évolution et l'avenir climatique en introduction vous disiez qu'une transition numérique sobre ou soutenable était compatible avec une trajectoire de 2 degrés où est-ce qu'on en est de cette démonstration là ou est-ce qu'on est un peu dans le wishful thinking on n'a pas dit exactement ça on a dit avec une approche sobre de la consommation numérique on arrive à stabiliser la consommation énergétique on a bien indiqué dans le rapport que prise de l'aimant ça ne suffit pas à atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris d'ailleurs 2 degrés ou 3 degrés donc pour y arriver ça demandera des efforts supplémentaires et puis après pour le coup il faut effectivement regarder le bilan énergétique global donc et prioriser en fait l'utilisation du numérique dans les secteurs où ça fait effectivement réduire les émissions de gaz à effet de serre donc la question qui va se poser après la sobriété qui est une philosophie plus qu'autre chose ça va être un problème de gouvernance et donc de priorisation on l'a indiqué pour les pays en développement mais on va le retrouver ailleurs applaudissements Merci.